Éric Reynard ne va pas être content, mais je l'ai fait exprès. Je n'ai pas voulu lire le roman. Ce qui m'intéressait, c'était où ça allait chez Stéphanie. Pourquoi ça résonnait en elle. Donc, ce qu'elle me faisait lire régulièrement, c'était des adaptations successives. Ce resserrement, cette densification qu'elle a faite à partir du texte de Reynard. Et évidemment, comme on vit ensemble, c'est pour moi, c'est comme si elle me faisait lire son journal intime. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est ça qui me touchait. C'était de découvrir des choses de son enfance à elle, finalement, ou de ses obsessions, de ses angoisses, de ses peurs, de comment elle s'en est sortie, quoi. Comment est-ce qu'il y a quelque chose sur le fait de s'en sortir, d'être un survivant. Il y a de ça, tout de même, finalement, dans cette cocasserie, cette plainte, ce ressassement de cet homme. Il y a certainement un outil qui lui permet, une énergie qui juste lui permet d'espérer que peut-être il serait, il existerait. Voilà, bon. Et pour Stéphanie, ça, c'est quelque chose... Donc, ce n'était pas un personnage de roman. C'était les obsessions de Stéphanie racontées à travers un filtre, pour moi. Et après, j'essayais juste d'être vraiment un outil, quoi, pour elle. Vous voyez, c'est très important. Il ne faut pas essayer d'amener des choses à soi. Il faut, au contraire, essayer d'être complice et de voir ce qu'elle cherche. Et souvent, on découvre pourquoi on a fait quelque chose 4 ans, 5 ans plus tard. Donc, parfois, on ne trouve pas les mots, mais c'est juste une manière de bouger, de chercher comme je l'observais. Et voilà. Et puis après, c'est avec Anne-Laure Tondu, l'actrice... Parce qu'on est vraiment deux sur scène, c'est absolument essentiel. Et c'était de proposer des choses dans tous les sens. Dans lesquelles elle pouvait faire son marché, éventuellement. Vous voyez ? Ouais. Stéphanie a beaucoup adapté de romans pour le théâtre. C'est une idée étrange, mais la littérature est pour elle vraiment quelque chose qui l'a sauvé. Vraiment. Et elle a beaucoup adapté. Et puis, elle a beaucoup travaillé avec Jean-François Perret. Jean-François Perret est quelqu'un qui parle de textes de toutes formes, de toutes sortes. Ça peut être un morceau de journal, ça peut être un article, oui. Ça peut être des textes scientifiques, ça peut être des romans. Et donc, pour elle, elle est très proche de ça. Que tout texte peut peut-être susciter une étincelle sur scène, comme ça. Elle n'a pas forcément un goût pour le théâtre narratif, j'ai remarqué. Donc, elle va aller chercher des courts-circuits, des évocations, des mises en doute de la parole, comme ça, sur le plateau. C'est très étrange, c'est très paradoxal. Il ne faut pas chercher à ce qu'il soit proche. Mais lorsque vous jouez, il faut y croire. Absolument. Parce que sinon, ça ne passe pas. Les gens ne reçoivent rien. Et réellement, je ne sais pas du tout qui va être avant de jouer. Et ce texte permet ça. Donc, ça change tous les jours. Donc, c'est ça la drogue du théâtre que je découvre. C'est que vraiment, parfois, il est très, très en colère. Comme je disais tout à l'heure, au public, pour la rencontre après, si j'y repense, aujourd'hui, il était un peu trop larmoyant, j'ai trouvé. Voilà. Mais je ne cherche pas à faire un collage de toutes les représentations pour chercher ensuite la représentation idéale. Elle n'existe pas. Il faut être dans l'état dans lequel ça me dépasse. Tiens, il est comme ça, ce soir. Je n'aurais pas pensé. Alors, lui, je ne le connais pas. Du tout. Je n'y pense pas. Il y a le côté extrêmement technique de la mémorisation du texte qui est quand même... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de mots. Et curieusement, je dirais que c'est le style, l'écriture qui m'amène dans un endroit qui, chaque soir, est différent. C'est le texte et les obsessions de Stéphanie. On a pour ce spectacle des repères techniques très précis de rencontres avec Anne-Laure. Il faut qu'on se tuile. Il faut vraiment qu'on... Même si on joue chacun dans notre ligne, puisqu'on ne joue jamais ensemble, sauf à la fin, où tout d'un coup, on a un sentiment de réalité qui vient apparaître sur le plateau, quoi. Où sa fille débarque. Et on peut croire que c'est du documentaire, à la fin. Il n'y a plus de lumière, tout devient... Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus... Il n'y a plus le monde des héros, qu'il s'est construit depuis l'enfance, d'être un être exceptionnel, de vouloir être chanteur, de vouloir ne pas être du moyen, voilà. Une classe moyenne, cette espèce d'antise qui lui appartient, quoi. Donc oui, c'est vraiment... Ces mots... Alors il y a des jours, je le joue, je ne sais pas, il y a des mots... Il y a des jours où c'est... Comme si en fait, il savait ce qu'il allait dire. Vous voyez ? Et il y a d'autres jours où ça lui vient sur le moment. Dans la manière, oui, ça peut être... Par exemple, tout le moment sur les ménagères de la classe moyenne, il y a des jours où... Voilà, ça, il le sait, il le tient, il le dit et il l'affirme. Il y a d'autres jours, c'est quelque chose qui lui serait venu par succession d'idées sur l'instant. Donc ça, ça peut tout à fait modifier la manière de jouer. Ce qu'il faut absolument, c'est être... Comme un athlète absolument... C'est être très échauffé sur le texte. Pour qu'il soit organique. Et à partir de là, des choses peuvent arriver. Et sortir de la mélodie... Qui peut être très dangereuse. Donc évidemment, j'essaye... Que ce soit jamais pareil. Déjà, je m'ennuierais. Et puis, à ses peurs... Si je trouve quelque chose... Tiens, intéressant de l'avoir dit comme ça, ce soir-là, je vais l'oublier pour ne pas me dire... Ah, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse le lendemain. Il y a finalement... Pour Stéphanie, vraiment, c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure, mais ce côté lard et cochon du texte, de la mise en doute de la parole, puisque c'est que la parole du fils ou de la fille qui parle de ses parents, ce n'est pas la vérité. C'est leur névrose sur leurs parents. Donc, elle peut être dite de plein de façons différentes. J'ai l'impression, quand on en parle avec Stéphanie, de ça, de ce plaisir-là, de pourquoi l'adaptation permet d'exalter l'outil qu'on va utiliser, finalement. Qu'il faut aller chercher ce qu'il y aurait de propre au théâtre. Et à partir du moment où on prend une matière autre, qui n'est pas théâtrale, il faut se poser encore plus, finalement, des questions qui vont exalter et faire aimer son outil. Et j'ai le sentiment, quand on adapte un texte, pour le cinéma, c'est la même chose. Et comme il y a cette torte à la crème de dire « c'est trop littéraire », ce que je trouve absurde, par rapport au cinéma, je veux dire. C'est quand même le romanesque, c'est extraordinaire. Et le cinéma, c'est pas forcément que le naturalisme. Ce n'est pas que la justesse ou que... Alors voilà, on cherche quelque chose. C'est pour ça que quand on a adapté, avec Stéphanie, la Chambre bleue, on n'a par exemple pas du tout réactualisé les dialogues. C'est une langue des années 60, mais ça se passe aujourd'hui, donc ça peut créer un trouble qui nous intéressait. Et là, je sais que, par exemple, Stéphanie est énormément dans Truffaut en ce moment. Pareil, il y a un truc sur la langue ou sur le style, les phrases de Daniel et de Giudice, c'est pourquoi elle m'inspirait autant ? Pourquoi j'avais l'impression que c'était écrit avec des focales, si vous voulez, des objectifs précis, des objectifs de cinéma, des plans larges, ou tout d'un coup, au contraire, des inserts, ou des... Je vous assure, je n'avais que le livre pour le filmer. Tout était dans son style et dans un suspense, finalement, qu'il arrive à créer. C'est vrai que la Chambre bleue et le stade de Wimbledon ont quelque chose de commun, finalement. À la fois de filmer la femme avec qui on vit, ça, c'est quand même très étrange. C'était Jeanne, c'est Stéphanie, des grandes brunes, bon, c'est comme ça. Et de tourner vite, très vite, sans réfléchir, avec une toute petite équipe, et puis d'être amoureux de la langue et du style. Et je sais que là, si je me suis noyé dans Stendhal, c'est pour la même raison. Je sens quelque chose que le cinéma pourrait... Enfin, moi, je le sens dans l'écriture de Stendhal. Dans les ellipses, dans la vitesse, dans tout d'un coup... Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il décrit des scènes... Il y a d'abord... Comme si l'ingénieur du son était arrivé en retard, donc il y a le narrateur qui raconte à l'image comme ça ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, l'ingénieur du son arrive, donc il y a quelques bribes de dialogue. Et puis après, en fait, le caméraman, il coupe la caméra parce que c'est bon, on sait ce que c'est de gens amoureux. Je ne vais pas vous la faire, donc il coupe. Et puis d'un coup, on est ailleurs. Ou on est au contraire deux secondes après, dans la rupture des chapitres, par exemple, chez Stendhal. C'est ça, je ne sais pas, ça m'exalte des questions de cinéma.